Je ne me sens pas plus contesté qu'avant. La question tout simplement est de savoir si ces messieurs se présentent dans l'intérêt national ou dans leur propre intérêt. S'il y a quatre candidats, tant mieux, ça prouve qu'il y a le pluralisme chez nous et vous ne pouvez plus critiquer vous, les médias. Vous ne pouvez plus critiquer Madagascar comme quoi c'est la dictature, c'est le parti unique. Bon, il y a quatre candidats, c'est très bien. Je me sens peut-être un peu plus contesté par ces gens-là qui se présentent contre moi alors qu'ils sont dans le front pour la défense de la révolution. Mais eux-mêmes se contestent entre eux. Ils se crêpent les chignons parce qu'ils ont créé ce qu'on appelle l'alliance des quatre M ou des quatre amis, c'est-à-dire Manandaf, Mounzadzon, Marza, Mémarang. Et maintenant, ils se sentent dans le quatre. Deuxièmement, ils ont créé ce qu'on appelle l'alliance démocratique pour présenter un candidat unique contre moi. Ils ne sont pas arrivés à leur fin, ça veut dire que je pense que ce n'est pas tout à fait dans l'intérêt national, mais dans l'intérêt de chaque parti ou même l'intérêt de chaque individu qu'ils ont formé cette simili-alliance. Deux jours après le vote, les résultats ne sont pas encore connus. Et au moment de l'ouverture des urnes, l'un des chefs de l'opposition, le modéré Marouzam Razanambain, se livre à quelques pronostics.